Le chauffeur ne connaissait pas la route pour aller en Espagne. Il avait deux heures de retard et il ne connaissait pas la route. Il tournait en rond. Déjà dès le départ, à la sortie de la gare routière, on allait avoir un accident. Et le chauffeur ne savait même pas où on va passer parce qu'il tournait en rond. Il demandait au passager, je vais passer par où. Et il y a quelqu'un qui lui a donné le GPS pour lui montrer la route.